Séance de lecture. On commence comme d'habitude par l'observation de l'image, mais avant le titre. C'est quoi le titre? Le cheval. Et l'image, bien sûr, c'est l'image d'un cheval. Deuxième texte, le titre, c'est le chien. Et l'image d'un chien, bien sûr. Maintenant, vous écoutez attentivement la lecture. Le cheval est un animal domestique de grande taille. La femelle du cheval s'appelle une jument. Et le petit du cheval s'appelle un poulain. Le cheval mange généralement du foin et de la paille. Des céréales comme l'avoine, l'orge ou le maïs et des herbes variées. Vous avez bien compris? Je relis une deuxième fois. Le cheval. Le cheval est un animal domestique de grande taille. La femelle du cheval s'appelle une jument. Et le petit du cheval s'appelle un poulain. Le cheval mange généralement du foin et de la paille. Des céréales comme l'avoine, l'orge ou le maïs et des herbes variées. L'homme utilise le cheval pour l'agriculture, le transport, le sport. Un cheval domestique vit plus de 35 ans. Voilà, avant de passer au deuxième texte, on va essayer de comprendre de quoi parle ce texte. Bien sûr, ce texte parle du cheval. On est en train de donner une carte d'identité du cheval. Ou bien, on l'appelle aussi une fiche signalétique du cheval. dans laquelle on fait la description de l'animal, on parle de son alimentation et la durée de sa vie. Ainsi, comment appelle-t-on sa femme, la femelle et son petit. D'accord? Très bien. Donc là, on a dit que c'est un animal domestique. Ça veut dire qu'il habite à côté, pardon, il est toujours à côté de l'homme, tout près de l'homme. D'accord? Alors, la femelle, ça veut dire, c'est la femme, comment on l'appelle ? Un jument et son petit, un poula. Le cheval mange généralement du foin. Ça veut dire qu'est-ce qu'il mange, d'accord? Sa nourriture. Il est herbivore. Le contraire de herbivore, vous le connaissez, c'est l'animal carnivore. À quoi sert le cheval? Il sert pour l'agriculture. Donc, l'homme qui travaille la terre, il a besoin d'un cheval. Pour le transport, pour se déplacer d'un lieu à un autre, on a besoin du cheval. Et aussi, pour faire du sport, l'équitation. Et la durée de sa vie, il peut vivre jusqu'à 35 ans. Maintenant, on va passer au deuxième texte. Le chien est un animal domestique. La femelle du chien s'appelle une chienne et le jeune, un chou. Ça veut dire le petit. Le chien joue plusieurs rôles. Le chien de garde, il garde la maison et les chiens. Le chien de compagnie, il tient compagnie aux personnes. Le chien de trait, il tire les traîneaux sur la glace. Le chien secouriste, il porte secours aux personnes en détresse. Le chien pour aveugle, il guide les aveugles. Le chien policier, il aide la police dans son travail. Le chien vit de 10 à 15 ans. Je relis une deuxième fois. Le chien est un animal domestique. La femelle du chien s'appelle une chienne et le jeune, un chou. Le chien joue plusieurs rôles. Le chien de garde, il garde la maison et les biens. Le chien de compagnie, il tient compagnie aux personnes. Le chien de trait, il tire les traîneaux sur la glace. Le chien secouriste, il porte secours aux personnes en détresse. Le chien pour aveugle, il guide les aveugles. Le chien policier, il aide la police devant son travail, dans son travail. Un chien vit de 10 à 15 ans. Très bien. Ce texte s'agit d'une fiche signalétique d'un chien ou bien d'une carte d'identité d'un chien dans laquelle on donne des informations. Concernant la description, quoi encore? Ici, on n'a pas parlé du régime alimentaire, on n'a pas parlé qu'est-ce qu'il mange le chien. Mais on a donné les rôles, le rôle que joue le chien. Il joue plusieurs rôles. On va essayer de les trouver ensemble. Donc, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six rôles que joue le chien. Il a un rôle très important, n'est-ce pas? Voilà. Donc, le chien de garde, il garde la maison. Il est bien lorsqu'on dit il est bien. Tout ce que possède une personne. Sa maison, sa voiture, ses bijoux. Le chien de compagnie, c'est un chien qui est tout le temps à côté de son maître. Ou bien un chien de trait, il se trouve dans les régions où il y a de la neige, il y a de la glace. La glace. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il tire les traîneaux sur la glace. Sécuriste, il porte secours aux personnes qui sont en danger. Ça veut dire qu'il aide les gens qui sont en danger. Le chien pour aveugle, il accompagne les aveugles. Parce qu'il ne voit pas. Une personne aveugle, ça veut dire une personne qui ne voit pas. Donc, le chien, il l'aide lorsque cette personne sort dans la rue. Et le chien policier, bien sûr, il aide la police dans son travail. Combien d'années vit-il? Il vit de 10 à 15 ans. Vous voyez, le texte est très facile. Maintenant, on va passer à voir les questions de compréhension. De quel animal parle le premier texte? Bien sûr, il parle de cheval. Et le deuxième, chien. Comment s'appelle la femelle du cheval? La jument. Et celle du chien? La chienne. Comment s'appelle leur petit? On a le poulain, c'est le petit du cheval. Et le chiot, le petit du chien. Très bien. Que mange le cheval, le foin, les céréales, la paille? On va revenir au texte et on va recopier tous les éléments de réponse. Quels sont les rôles joués par le chien? On a vu tout à l'heure et on a plusieurs. Rôles, que joue le chien? De garde, de compagnie, de très secouriste, pour aveugle et enfin policier. Il suffit de recopier ça. Et bien sûr, qu'est-ce qu'un chien secouriste? Un chien secouriste, c'est celui qui, voilà, porte secours, aide les personnes en danger ou bien en détresse. Et il suffit de recopier cette phrase-là pour expliquer. Voilà, je crois que nous sommes arrivés vers la fin. Je vous dis au revoir et merci. Merci.